Arroche, vous avez repris votre patronyme pour faire le disque d'un goût entre le chanteur et l'écrivain ? Oui, je ne voulais pas que ça fasse disque de chanteur, comme ça, disque du petit print de la chanson française. Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est plus sérieux de l'écrire ? Non, parce que déjà, je ne voulais pas que ça fasse livre de chanteur, parce que ce n'est pas un livre de chanteur, ça ne parle pas du tout de ça. C'est des personnages et puis c'est un... Même assez sombre. C'est autre chose, ce n'est pas que ma vie, ma vie elle est là-dedans, mais ce n'est pas que ça. Et c'est aussi les usages un peu de l'édition, il y a cette série blanche Gallimard, il y a le prestige de l'uniforme, c'est magnifique, c'est d'une élégance folle. Et les gens, ils mettent un prénom et un nom de famille, c'est comme ça. Il y a déjà votre nom de famille qui est connu dans le monde de l'édition, puisqu'il y a votre père Joël aussi, qui est romancier, qui a d'ailleurs écrit un livre il y a quelques mois. Il a sorti un livre magnifique au mois de mars, en même temps que ça s'appelle l'affaire Rosenblatt. Est-ce que vous avez été influencé par lui, par son écriture ? Non, non, non. En fait, il a vraiment sorti son livre au même moment que moi, donc c'est son... Et vous vous parlez en tant qu'auteur, tous les deux ? Oui, bien sûr, on se parle tout le jour, de toute façon. Non, non, on ne se critique pas du tout, on s'encourage surtout. On s'encourage surtout. On a besoin de se donner du courage, c'est dur, quoi. Enfin, en tout cas, moi je peux vite être découragé, et lui je crois encore plus que moi. C'est vrai ? Oui, oui. Donc non, c'est bien, il faut se donner du courage. Puis il écrit magnifiquement, il a un style incroyable, puis j'adore sa pensée. Mais c'est très, très, très différent de... Je pense que c'est pas le même univers. Est-ce que si on veut bien vous connaître, Raphaël, il vaut mieux écouter vos chansons ou lire vos nouvelles ? Peut-être un livre, quelque part c'est plus intime, parce qu'on accepte d'être plus minable que dans un disque. Dans un disque, on s'embellit un peu, on est chanteur, donc il y a toujours une espèce de posture. Il y a une mise en scène, comme quand on monte sur une scène, on n'est pas minable. Quand on ne vient pas en robe de chambre, je ne sais pas quoi, disons, je suis déprimé, je suis complètement déprimé, mais je vais chanter quand même. Ça ne marche pas comme ça. Un livre, on peut l'écrire, ça. On peut l'écrire, et c'est même obligé, quoi. Si on écrit un livre et qu'on arrive dans cette tenue de scène, on est nul, quoi. Au contraire, il faut être un peu... Kafka disait, il faut être à côté de la vie quand on est écrivain. Donc un peu écorché vieille, ça ? Non, accepter d'être comme on est, un peu minable quand on doit être minable. Donc avec même une part sombre ? Oui, bien sûr, une part très sombre, une part... En tout cas, pas s'embellir, quoi. Tricher ? Pas tricher. Enfin, on triche toujours, on a le droit de tricher, mais pas... pas faire malin, quoi. Vous aimez les excès ? Vous vivez dans l'excès ? Pas du tout. Moi, je suis la voix du juste milieu. Je ne crois pas en la radicalité, en rien du tout, ni en politique, ni éventuellement en art de temps en temps, mais je suis écoanime, bouddhiste. Mais il n'y a pas de folie ? J'aime bien boire, mais je ne suis pas alcoolique. Non, mais je ne sais pas ce que vous... Je n'en sais rien. Il y a de la folie. Pour moi, les excès, c'est... Vous me demandez si je prends de l'héroïne ou si je bois deux bouteilles de whisky par jour. Non, c'est non. Déjà, j'ai une constitution fragile. Je fume un joint, déjà. Je suis inquiet pendant une semaine. Votre compagne, Mélanie Thierry, elle dit que vous n'êtes pas très organisée, quand même, dans votre quotidien. Est-ce que vous partagez, par exemple, les tâches domestiques ? Oui. Oui ? Bien sûr. Par exemple, est-ce que vous passez à l'aspirateur chez vous ? Oui, ça m'arrive. C'est vrai ? Bien sûr, ça m'arrive. Je fais mon lit. Oui, c'est sûr, bien sûr. Je fais mon lit tous les jours. Je fais la cuisine. J'adore. J'emmène les enfants à l'école. Je vais vous montrer comment vous faites pour passer à l'aspirateur. Mais ça, c'est un... Justement, c'est le dernier cri. Oui, mais je ne sais pas. C'est trop technologique. Non, non. Je vous assure. Il suffit d'appuyer. Appuyer, Michel. Appuyer. Appuyer. Voilà. Vous voyez une technique spéciale pour passer à l'aspirateur ? Non. Montrez-nous, parce que vous n'imagine absolument pas passant à l'aspirateur. Je suis très bien. Je passe très bien à l'aspirateur. Ah, c'est pour ça que vous avez mis des cochonneries, là, tout à l'heure. Oui. Ah, c'est ça. Non, mais attendez. Je vous prends en photo, parce que comme ça, quand même, on se rassure. Il y aura une... Il y aura une preuve. On l'enverra à Mélanie. Mais non, mais j'ai passé l'aspirateur des millions de fois dans ma vie. Vous n'avez pas idée ? Wow, ça, je ne crois pas un instant, moi. Je ne vois pas, en fait. Je n'ai pas mes lunettes. Je ne vois pas comment ça s'éteint. Je vais la laisser allumer, de toute façon. Par contre, je ne vais pas laisser l'aspirateur allumer. Ce n'est pas gênant. Bon, voilà, c'est vrai. Je ne vois pas comment ça s'arrête. Et est-ce que je pourrais... Raphaël, est-ce que je pourrais l'envoyer sur Instagram ? Parce que j'ai vu quand même que vous étiez pas mal sur Instagram, vous. Oui. Et pourquoi ? Pourquoi ? Pour essayer de faire en sorte que mon disque arrive jusqu'au jour. Bon, merci. Merci. Je les ai mises parce que je cherchais le bouton pour éteindre l'aspirateur. Je n'ai pas trouvé. Instagram, ça ne vous correspond pas ? Parce que vous êtes un peu secret, un peu discret. À ce moment-là, c'est le monde actuel qui ne me correspond pas. Et en kilt, là ? Mais ça ne sert à rien de lutter contre son époque. Je pense qu'il faut... Je pense que ça ne sert à rien de lutter contre son époque. Il faut aller avec. Mais après, à la question, si ça me correspond, peut-être pas, non. Peut-être les réseaux sociaux, mais je ne sais pas. Peut-être même le téléphone. Vous vous faites violence, un peu ? Oui. Ah oui ? Oui. Violence, non. Mais puis je mets des choses informatives. Je ne mets pas ma vie privée, je ne mets pas mes enfants. Vous, quand même. Hein ? Vous ? Oui, oui. Vous mettez en situation. Oui, oui. Mais c'est une contrainte. Bien sûr, c'est une contrainte. C'est une contrainte, mais c'est comme de la promotion. Et vous diriez que c'est presque une obligation, aujourd'hui ? Je dirais qu'aujourd'hui, ça fait partie de la promotion, quoi. Il y a faire des émissions de télévision, de la radio, de... Je ne sais pas. Et puis les réseaux sociaux, ça en fait partie. Alors, je suis peut-être... Comme je n'ai pas les codes, peut-être que je suis plus maladroit, là-dedans. Mais je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que je vois... Là, par exemple, j'essaie d'en faire une un peu tous les jours, jusqu'à la sortie de mon disque. Et je me dis, qu'est-ce que je vais vouloir mettre ? Je ne sais pas quoi. Là, vous pourrez poster, vous, façon aspirateur. Voyons, on vous a donné une bonne idée.